Musique C'est Pierre Delorafos pour le Bloc des Leaders. Je suis avec François Loret, CEO de Géoconsulting. Nous avons déjà eu une première interview avec François. Bonjour François. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder cette interview où François présente sa société, je les invite à d'abord regarder cette première vidéo. Aujourd'hui François, je voudrais que tu nous parles de ton process de libération d'entreprise. Disons que suivant les travaux de Gates qui parlent de libération d'entreprise, c'est-à-dire une entreprise où il n'y a plus vraiment une structure hiérarchique, mais on va travailler sous un autre format de gouvernance, où il y a une gouvernance démocratique comme tu l'aimes à dire. Comment est-ce que tu t'y es pris ? C'est du jour au lendemain ? Tu as fait les choses petit à petit ? Quel est le process que tu as suivi ? C'est certainement pas du jour au lendemain. C'est vraiment petit à petit, jour après jour, et le travail est toujours en cours. Je dirais, comme je l'ai dit dans la première interview, la première étape c'est d'avoir une vision partagée qui va permettre à chacun de mes collègues de prendre un maximum d'autonomie, de prendre un maximum de décisions et donc d'être au maximum autonome. Ça nécessite évidemment une confiance importante en chacun des collègues. Est-ce que tu peux me dire vraiment comment tu as commencé ? Donc à ce moment tu as eu cette idée, tu as découvert ce concept, je ne sais pas. Est-ce que tu as lu un bouquin, tu as entendu une conférence ? J'ai lu des bouquins, je fais du coaching aussi depuis... D'une part je fais du coaching depuis 7 ans, et d'autre part depuis 7 ans aussi, tous les mois je suis des ateliers de créativité. Et donc j'ai l'impression qu'en terme de développement personnel, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a fait réfléchir véritablement sur ce que je voulais faire dans ma vie, donner davantage de sens à mon existence. Et donc de là a découlé ma volonté de pouvoir concilier au sein de mon entreprise, la performance économique et le bien-être. Mais là tu étais toujours dans un modèle d'entreprise classique, où tu étais un manager dirigeant. Oui, bien sûr. Et donc un jour tu as décidé de devenir ce que j'appelais tout à l'heure un manager inspirant. Comment tu as... le premier pas c'était quoi ? Parce que c'est souvent celui-là qui est difficile pour les entreprises. Dans mon cas, le premier pas ça a été de décider de se mettre deux jours au vert, et de dire qu'est-ce qu'on va faire dans l'entreprise, tous ensemble. On a envie d'aller où ? Et plutôt que de... j'aurais pu en tant que fondateur dirigeant dire, ben voilà, dans trois ans on sera à tel endroit. J'ai dit non, j'avais évidemment mon idée, mais j'avais envie de... pas de la partager, j'avais envie de construire, de co-construire, avec chacun de mes collègues, l'avenir du jour où tout le film. Ok. Ça c'est vraiment, c'est en partant de là finalement, que tout devient possible. Mais qu'est-ce qu'il s'en dit, ça y est, le patron fumé la moquette ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non, pas du tout. C'est quelque chose aussi dont on a discuté au préalable. Ok, d'accord. Et donc, par exemple, un des changements aussi, je pense qu'il était antérieur à ces deux jours de mise au vert, c'était le fait que je vois chacun de mes collègues une heure par semaine, en un ou un toile. Où on peut discuter évidemment de l'opérationnel, mais on peut discuter des problèmes personnels ou besoins. Ok. Voilà, donc il y a cette notion de proximité humaine qui est là. J'entends la notion de besoin, je pense que c'est quelque chose d'important dans chez Geo Consulting, que chacun puisse exprimer vraiment ce besoin qu'il a, que ce soit un besoin personnel ou un besoin dans le cadre de sa mission. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est fondamental, à partir du moment... On a souvent dit, quand on rentre au travail, on fait fi de ses problèmes personnels, et inversement, en fait, dans la réalité, ça n'existe pas, c'est la théorie. Et donc, si quelqu'un arrive et qu'il a passé un week-end familial, il va peut-être avoir besoin de décompresser, de pouvoir en parler. Il va aussi faire de son mieux cette semaine-là. Mais faire de son mieux cette semaine-là, ça ne sera peut-être pas la même chose que la semaine précédente. Et donc, il faut pouvoir aussi que les managers puissent s'adapter à ça. Et donc, tenir compte du fait qu'une personne est de cette semaine-là peut-être moins en forme. Et donc, tout ça repose sur de la confiance et sur de l'échange humain. Si on ne prend pas le temps d'échanger entre nous, alors on ne peut pas intégrer ça. Oui. Alors, tu as organisé ce week-end, c'était deux jours ? Deux jours, oui. Deux jours. Vous êtes revenu de ce week-end avec une phrase qui définit votre mission. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, tu peux nous la répéter ? Une équipe d'aventuriers passionnés et créateurs de trésors à partager. Ok, magnifique. Donc, vous n'êtes plus des salariés, vous êtes des aventuriers maintenant ? Exact. C'est à ce week-end-là aussi, vous avez dévenu vos valeurs ? Oui. Également ? Tu as une phrase, des valeurs ? C'est ça. La vision, la phrase, c'est le pourquoi, pourquoi on se lève le matin. Ok. Les valeurs, c'est comment on va atteindre ça. Ok. Et donc, on a cinq valeurs. Audace, bonheur. Ah oui, c'est pas une valeur, mais non, on a plus qu'elle soit. Le bonheur, c'est pour compétence, D pour diversité et R pour responsabilité. Ok. D'accord. D'accord. Moi, je dis toujours que la mission, c'est le cap. On sait où on va, même si ce cap, il est très, très loin. Et l'important, ce n'est pas de l'atteindre, l'important, c'est d'avancer. C'est ça, oui. Et les valeurs, c'est la boussole qui nous permettent de nous assurer qu'on a le courage vers le cap. Ok. Il y a d'autres choses que tu as ramené aussi déjà des décisions concrètes de changement dans l'organisation après ces deux jours ? Alors, je ne sais plus dire exactement quel est le timing, mais c'est vrai qu'on a mis en place toute une série de choses qui ont permis finalement de donner un maximum d'autonomie et donc de faire encore plus confiance à chacun d'entre nous. Par exemple, on a édité ce qu'on appelle un welcome book, un peu à l'instar de ce qu'a fait Valve, l'entraînement, les Américains de Valve. Eh bien, on a édité, mais il est en édition permanente, puisqu'on est en amélioration continue, mais on a édité un guide qui explique pourquoi on est là. Donc, retour sur la vision, l'équipe d'Aventurier. Et puis après, comment on peut fonctionner au mieux. Parce que, oui, pour l'entreprise libérée, oui, pour la vision démocratique, mais dans un cadre. Et donc, oui, il y a un maximum d'autonomie, mais en fait, c'est dans un cadre avec des procédures et des règles qui doivent être là. Mais ce n'est pas des règles pour embêter les gens, c'est toujours des règles pour améliorer notre quotidien, en fait, et qui sont créées ensemble. Les règles, c'est par exemple, tu demandes à tous tes employés d'être au bureau le vendredi. Le vendredi, et donc le vendredi, le team meeting démarre à 8h30, et donc je demande à tout le monde d'être là à 8h20, pour qu'au 8h30, on puisse commencer et on termine à 9h30. C'est ça. Tous les autres jours de la semaine, les avant-tahiers, on travaille où ils veulent et quand ils veulent. Tant qu'ils respectent le délai de liaison client et les critiques. Ok. Et les valeurs ? Et les valeurs, bien entendu, oui, tout à fait. D'accord, qui contribuent à la mission. Oui. Ok. Et comment est-ce qu'il n'y a plus de conflit dans ce genre d'entreprise ? Est-ce qu'il n'y a plus de conflit ? En tout cas, chez nous, il n'y en a quasiment pas, en fait. Il n'y en a quasiment pas. Alors, pourquoi il n'y en a pas ? Aussi parce qu'on a, je pense, beaucoup misé sur la formation, et notamment sur la formation technique, mais aussi sur toute la partie formation en compétences transverses. D'accord. Et donc, quand un nouveau collègue arrive au sein du consulting, qu'il est engagé, dans les trois à quatre mois, il suit une formation de quatre jours en analyse transactionnelle. D'accord. Qui lui permet plusieurs choses. Un, d'apprendre à mieux se connaître lui d'abord, et donc de mieux identifier d'abord quels sont ses besoins. Deux, de mieux savoir dans l'équipe qui est qui, et donc de pouvoir maximiser une relation d'interdépendance. Je réponds à mes besoins tout le temps, ne compromettant pas les besoins de mon collègue. Et puis après, de réunir aussi avec ses œuvres. Et donc, on ne va pas s'exprimer de la même manière avec le client 1 qu'avec le client 2, parce qu'il va avoir un profil différent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place, et qui est très concret, et qui passe, qui est plus centré sur le développement humain, et évidemment qui donne d'ailleurs des résultats au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise. Oui, absolument. On a parlé tout à l'heure de tes résultats absolument extraordinaires. Donc on ne va pas revenir sur cet aspect-là. Alors ça, c'était le point de départ. Ces deux jours-là, tu reviens avec ta phrase, tes valeurs, et déjà certaines choses que tu mets en place. Quelles ont été les étapes importantes suivantes ? Est-ce qu'il y a encore eu des étapes marquantes ? Et bien, c'est vraiment chaque fois des petits cahiers qui ont été sonnés tout au long. Il y a des petits cahiers toutes les semaines. Donc, au cours du team meeting, on a un slide qui est « Quelle est votre amélioration de la semaine ? » Un peu à la façon de te licher chez Zappos. Eh bien, on a un plan de test au sein du consulting. Donc ça peut être très petit, ça peut être plus important. Mais chaque semaine, je demande à chacun de mes collègues, et à moi-même évidemment, d'apporter une petite amélioration, non pas pour lui, mais pour l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est les petits cailloux qu'on met chaque semaine. Parfois, il est plus gros qu'eux, parfois il est plus petit. Après, il y a eu aussi des phases plus importantes. Il y a notamment une phase assez importante qui était la mise en place d'un comité de pilotage. Et donc, structure la plus plate et la plus démocratique possible, en même temps, c'est très dur, tu le sais aussi toi-même, de gérer l'opérationnel, et en même temps, de gérer le développement stratégique. C'est des... Le cerveau ne travaille pas de la même manière. Enfin, auparavant, c'est moi qui gérais toute la partie stratégique, et puis il y avait toute une équipe de consultants. Et puis j'ai dit, mais tiens, en fait, pourquoi ce serait moi qui devrais réfléchir à toutes ces questions de stratégie ? En général, dans une entreprise, il y a 8 fonctions. Et donc, moi, je pense que c'est important que je puisse partager ces fonctions-là avec mes collègues. Et donc, sont montés, entre guillemets, dans un comité, aujourd'hui, 4 de mes collègues, qui ont repris certaines fonctions. Donc, Régis s'occupe de la fonction recherche et développement, reproduction. Imane s'occupe de la fonction richesses humaines, non pas ressources humaines, mais les richesses humaines. Et ainsi de suite. On a décidé, chose importante, que ce comité de pilotage qui se réunit une fois par mois, ce n'est pas un comité de direction. C'est vrai que ça te demande la question, mais ça ressemble à un comité de direction. Non, c'est un comité de pilotage. Et donc, ils ont du temps dans leur agenda pour réfléchir à la stratégie de développement sur un à trois ans. Et puis après, on se réunit une demi-journée par mois entre copilotes. On défriche, on propose des idées. Et puis, une fois qu'on a proposé, qu'on a identifié les idées, qu'on souhaiterait voir se développer au CNG Consulting, alors au team meeting suivant, on les propose et on voit lesquelles passent ou lesquelles ne passe pas. Ça, c'est le meeting du vendredi où tout le monde est là ? Exact. Donc, il n'y a aucune décision stratégique. Il y a un vote ? Comment ça se passe ? En général, on n'a pas besoin de vote. On n'a pas besoin de vote parce qu'on discute et on parvient à trouver le consensus. Pourquoi on essaie de ne pas avoir de vote ? C'est parfois arrivé. Mais pourquoi on essaie de ne pas avoir de vote ? Parce que quand on fait un vote, il y a un clivage. Et ça, on veut absolument essayer d'éviter. C'est parfois arrivé, mais on essaie d'éviter. Il y a une chose qui est super importante, ça me fait penser, c'est la notion de congruence. Je me souviens une fois quand on avait dû déterminer les critères de bien-être, tous ensemble. On s'était mis aussi là, tous au RAPITEL. Et on se demandait, tiens, les critères de bien-être, est-ce que c'est un questionnaire qu'on doit faire tous les mois ou bien tous les 15 jours ? On ne parvenait pas à se mettre d'accord. Et donc là, j'ai dit, alors on va voter. Ça arrivait plus de fois, mais j'ai dit, on va voter. Et moi, j'ai voté pour que ce soit une fois par mois. Et la majorité qui l'a emporté, c'était une fois tous les 15 jours. J'ai été congruent et donc j'ai respecté le vote démocratique et je l'ai soutenu après. Et donc tous les 15 jours, maintenant, je ne comprends plus bien. Donc il y a cette notion de congruence qui est vraiment aussi importante et qui doit être le cas de chacun d'entre nous. Évidemment, moi le premier, je dirais, quoique moi comme un autre finalement. Mais ça, c'est important. Tu disais tout à l'heure, voilà, c'est une gouvernance démocratique. Oui. Mais il y a un capitaine. Oui. Alors, quand est-ce que le capitaine casse la démocratie ? Ou... Je te propose un peu là. Non, non, tu fais bien. Par exemple, quand on est en comité de pilotage et qu'on essaie de défricher, on est peut-être moins nombreux. On a un timing aussi serré parce qu'on ne veut pas sombrer dans la réunionnite. Et donc parfois, j'essaie justement de prendre du recul en fait pour être le plus stratégique possible. Là où mes collègues sont en stratégie, mais aussi dans l'opérationnel. Donc parfois, voilà. Donc moi, je garde peut-être plus de hauteur. Et donc du coup, ça me permet parfois d'avoir une vision forcément plus transversale. Et donc de pouvoir, à certains moments, appuyer plus dans certaines directions. Un autre exemple, ça n'arrive quasiment jamais. Mais parfois, il a fallu se séparer trois fois de collègues. Bon ben voilà. Ça s'est fait de manière démocratique. Ça s'est discuté en comité de pilotage. On a même intégré la sociocratie en demandant l'avis en toute confiance de certaines parties de l'équipe, de certains collègues de l'équipe. Mais donc voilà, à ce moment-là, c'est vrai que je joue aussi le rôle de dire bon, là, ça ne va vraiment plus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Et puis tu prends ta responsabilité et puis quand même pas… Oui. Donc à ce moment-là, c'est le mon capital qui devrait assumer quoi. Oui, après vraiment, c'était vraiment surprenant. On parvient vraiment à faire ça de manière finalement démocratique quoi. Pour le bien-être de tout le monde, y compris la personne dont on a parlé dans ce cas-là. Oui. Qu'est-ce qui a été difficile dans ce processus-là ? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi-même et qu'est-ce qui a été difficile pour tes équipes ? Ce qui a été difficile pour moi-même, c'est toujours la même chose, c'est l'ego. C'est de se dire, mince, j'ai l'impression que là, on pourrait quand même aller plus vite. Et je me fais ralentir par mes collègues. Mais après, on réfléchit, on se dit, non, en fait, tu ne te fais pas ralentir. Les idées sont améliorées et donc ça prend du temps d'améliorer des idées, premièrement. Deuxièmement, ce qui a parfois été difficile, c'est que j'ai parfois apporté des idées qui ont été rejetées. Et donc là, c'est vraiment important de pouvoir dépersonnaliser, de se dire, mais ils n'ont pas rejeté François, ils ont juste rejeté une idée qui a été émise par François. Mais voilà. Et donc, il faut vraiment pouvoir faire part des choses entre, dans mon cas en tout cas, entre François, les idées que j'apporte et Geoconsulting. Ce sont des entités qui sont différentes. Et au niveau des équipes, il y a des choses qui ont des difficultés à gérer ou des étapes difficiles à franchir ? Il faudrait évidemment leur demander, ils pourraient en parler mieux que moi. Je n'ai pas l'impression, je pense que ça se passe relativement bien. Mais je dis ça après, c'est une équipe vraiment brillante et je dirais, la difficulté parfois, c'est que j'ai parfois des collègues, même régulièrement, qui vont travailler le week-end le soir et qui ne vont rien dire parce qu'ils sont tellement impliqués dans leur job. Et donc, la difficulté, c'est qu'ils ne se grillent pas en fait, qu'ils ne se brûlent pas, pris par leur travail. Parce que voilà, j'ai l'impression que c'est un peu tous leur entreprise et que du coup, ils s'investissent sans compter. Donc ça, c'est peut-être le piège à éviter parce que je ne voudrais surtout pas que ce management démocratique qu'on a mis en place et que cette entreprise libérée soit un prétexte pour faire travailler plus les gens. Moi, je veux vraiment que ça soit un but en soi de prodiguer du bien-être et du bonheur en entreprise. Moi, je sens aujourd'hui, quand on parle de bien-être en entreprise, et j'en parle beaucoup de gens, quand ils parlent de bien-être, ils parlent de faire venir un coiffeur au bureau ou de mettre une salle de massage ou des choses pareilles. Ce n'est pas du tout de ça que tu parles. Non, pas du tout. Ça peut être des moyens. Ça peut être des moyens. Effectivement. Mais pour moi, le bien-être, ça reste quand même quelque chose de, entre guillemets, personnel. C'est la raison pour laquelle on s'était retiré là. On s'était retiré cinq jours au Club Penavitel. C'était ça un peu aussi. Et notamment, on avait réfléchi sur c'est quoi le bien-être. Mais on avait été plus loin que juste le bien-être en entreprise. On avait dit c'est quoi le bien-être de manière globale. Puisqu'on ne sait pas finalement bien faire le lien, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Il n'y a plus vraiment frontière entre privé et professionnel. Et donc, on avait défini c'était quoi le bien-être de manière globale, tous ensemble, sur base de ça. On a pu définir des critères de bien-être qui sont ensuite mesurés. Après, nous avons travaillé vraiment sur ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Bien sûr, la base de la pyramide Maslow, elle est là. Il faut que les gens puissent être bien payés, se procurer un logement et de quoi manger. Mais ce n'est pas là que ça se passe. C'est en haut de la pyramide que ça se passe. Et donc, nous, on essaie au maximum de travailler sur le sommet de cette pyramide. Et on a des collègues qui, vraiment, sont à la recherche de cette reconnaissance. Oui, le sens et tout ça. Alors, le processus est en cours. Tu as commencé... C'était quand, la réunion de deux jours ? C'était il y a... C'était il y a trois ans. Trois ans. Mais ça a démarré déjà auparavant pour ma part. J'ai l'impression que la culture a déjà complètement changé dans l'entreprise elle-même. Quelles sont les étapes suivantes pour toi ? Les étapes suivantes. Donc, j'ai parlé de la mise en place de la vision partagée, avec les valeurs. J'ai parlé du bon recrutement à réaliser. J'ai parlé de toute la partie formation qui est importante. Formation technique, évidemment. Mais surtout de la formation sur le développement personnel. Oui, tout à fait. Les étapes, c'est le quotidien avec la congréence. Ce n'est pas la chaîne cap. Ce n'est pas la chaîne cap. Et parfois, même quand on est énervé et qu'on est entre guillemets le boss, de garder le cap et de rester cohérent par rapport à ses visions. Et voilà, comment être misé en place. Ça, c'est un vrai challenge. Pour moi, en tout cas, certains jours... Est-ce qu'il y a vraiment parfois envie de te... Un instinct qui te pousse à reprendre le contrôle ? Que tu dois... Non, ça, non. Ça, non. Mais je dirais, en cas de stress, on retombe. Quand on tombe en stress, on retombe tous dans notre base. Et moi, de nouveau, je l'ai dit, j'ai une base quand même qui est plus... En termes de personnalité qui est plus individualiste et compétitrice. Et donc, à ce moment-là, il faut être prudent de ne pas ponctuellement en faire un mauvais choix. Voilà. Donc, c'est... Rester zen. Inspirez par le ventre. Mais bon, si à ce moment-là, tu aurais... Je ne sais pas, c'est ce qui était déjà arrivé. De ne pas être congruent, justement. Oui, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu fais ? Je communique derrière. Je communique derrière en m'excusant. D'accord. Et en indiquant que je ne suis pas parfait, que je ne le serai jamais. Oui. Mais par contre, je reste convaincu que le modèle qu'on met en place, c'est un modèle innovant, bienveillant et performant. Oui. Donc, voilà, il y a cette notion de transparence qui est importante, je pense, par rapport à... Enfin, entre nous et de confiance. Je pense que mes collègues me font confiance. Moi, j'ai confiance en eux. Puis avec tes clients, est-ce que tu as changé quelque chose dans la relation avec tes clients suite à tout ce travail en internecie ou à ce niveau-là ? Non. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Par contre, on est en train de se dire... On ne voulait surtout pas... Ce qu'on faisait, en fait, c'était pour nous. Ce n'est pas ce que j'appelle du social washing. On n'a pas fait ça pour se dire, comme ça, on met ça en place, comme ça, on va communiquer sur nous. Non, au départ, on a fait ça vraiment, totalement pour nous. Et là, c'est vrai que maintenant, depuis un an ou deux, on commence à venir vers nous, comme toi, comme toi aujourd'hui, en disant, tiens, comment vous avez mis ça en place ? Enfin, qui... Mais... Et c'est vrai que maintenant aussi, en termes de marketing, on était... Par exemple, notre site web, jusqu'à maintenant, était très centré produit. Et on se dit, mais non, finalement, on doit pouvoir sentir aussi à l'extérieur que l'humain est au centre. L'humain en interne et aussi en externe, quoi. Oui. Voilà. Mais surtout, ce qu'on ne voudrait pas, c'est du social washing. Mais bon, si c'est la réalité que vous vivez, ben... Oui, oui, tout à fait. Il faut être congruente, ça. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Alors, comme je te l'ai dit, j'ai beaucoup de clients et de contacts qui voudraient bien se lancer dans un processus de libération, certains sont allergiques à ce mot-là, enfin, dans un processus d'un autre type de gouvernance d'entreprise où l'humain est au centre, et qui me demandent un plan, des choses pareilles. Moi, j'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas de plan, que chaque entreprise est unique, et que donc, chacun a trouvé sa voie. Mais est-ce que tu aurais un premier pas à leur conseiller ? Est-ce que ce premier pas, ce serait de faire comme toi tu l'as fait ? T'organiser avec tous leurs employés un week-end avec un bon coach, pour démarrer une réflexion et puis se lancer ? Je pense que oui. Avant ça, il y a quand même une première étape, c'est que le chef d'entreprise, que le ou les chefs d'entreprise se questionnent d'abord sur eux-mêmes, et sur pourquoi en fait, pourquoi ils ont lancé leur entreprise, et ce qu'ils souhaiteraient en faire. Et donc, il y a un outil entre activités qui existe, qui est tout simple, c'est les cinq pourquoi. Vas-y. C'est très simple, tu prends un exemple par exemple, et un chef d'entreprise se dit, tiens, moi je veux gagner plus d'argent. Et donc, il se dit, je veux développer mon chiffre d'affaires. D'accord ? Et donc, la question qu'il va se poser, c'est comment je vais développer mon chiffre d'affaires. Avant de se lancer dans comment je vais développer mon chiffre d'affaires, la question à se poser, c'est, mais pourquoi développer mon chiffre d'affaires ? Ok. Alors, le chef d'entreprise peut peut-être répondre, mais parce que je veux gagner plus d'argent. Ok. Alors, la question est, non pas comment faire plus de chiffres d'affaires, mais comment faire plus de bénéfices. Et donc, on voit déjà que la réponse, elle devient différente. Deuxième, pourquoi ? Mais pourquoi veux-tu faire plus de bénéfices ? Ok. Parce que je voudrais avoir plus de confort dans ma vie. Ok. Alors, la question, elle change. Comment puis-je avoir plus de confort dans ma vie ? Ok. On a déjà des réponses différentes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je souhaite avoir plus de confort dans ma vie, tu vois ? Et donc, c'est à chaque fois de réinterroger les réponses qu'on va trouver. Là, j'ai pris un exemple très trivial. Mais quand on pratique ça de manière profonde, ça fait mal au bide quand on arrive au troisième, au quatrième, pourquoi ? Mais par contre, ça permet vraiment de déterminer ce qu'on veut faire de sa vie, en fait. Et ça, je pense que c'est quand même… On ne peut pas mettre en place une approche démocratique et une entreprise libérée si on, je pense, on n'a pas suffisamment réfléchi sur ses problèmes personnels et sur son ego, en fait. C'est souvent quand même un problème d'ego. Je ne sais plus qui disait que ça sentait de renfermer dans la bulle de l'ego. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Donc, je fais ça. Moi, il y a une citation qui m'a beaucoup inspirée quand j'ai commencé à l'afficher à ça, c'est Sénèque, qui disait « Nuit le vent n'est favorable, à qui ne sait où il va ». Et donc, du coup, à partir du moment où on sait plus ou moins ce qu'on a envie de faire de sa vie, et moi, je savais que j'avais envie de partager, que je n'avais pas envie de diriger tout seul mon entreprise. Ben ok, je voyais moi en tout cas mon étoile, et puis après, j'avais envie de partager et donc de co-construire. Donc, le conseil que tu dis à ces gens-là, c'est d'abord de s'assurer que leur vision est claire, leur pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire, et puis après ça, de partager leurs rêves avec leurs collègues et dire comment on fait. Oui, pour autant que la réponse à la première question soit « J'ai envie de partager ». Ce n'est pas une fin en soi, parce que je pense que si on n'a pas ça dans les tripes, c'est quand même complexe. Enfin, je veux dire, je partage avec mes collègues, on prend des décisions ensemble, mais après, mes collègues le savent. Moi, je suis quand même le seul à avoir investi et à avoir mis tout mon argent là-dedans. Donc, parfois, il y a des moments où on se dit « Pourquoi ça ne pourrait pas être moi qui décide alors que c'est moi qui ai mis l'argent ? » Donc, le Lego, il peut vite revenir dans ces cas-là. Et donc, du coup, il faut vraiment l'avoir dans les tripes pour rester conduire. Donc, du coup, cette première phase de réflexion, elle est importante. Moi, j'aurais tendance à dire, il y a cet outil des 5 pourquoi qui est intéressant. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi, avant la mise en place, il y a quand même 4 ans de coaching. C'est bien, tu fais de la pub pour les coachs, donc tu dis qu'ils doivent d'abord se faire coacher. C'est nécessaire. Je te remercie. Je te remercie, François. Enfin, voilà, à la fin de cette interview, merci beaucoup, François, pour tout ce que tu nous as partagé. Je suis sûr qu'on va se revoir dans quelques mois pour continuer à voir cette émission. Et puis, moi, je vous dis au revoir. C'était Pierre de La Vainfosse pour le Blog des Leaders. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501